Quand on fait des choses avec amour, avec passion, avec détermination, dans le but de vraiment contribuer à l'humanité, d'apporter une solution, de résoudre un problème vraiment crucial, les résultats, on peut mettre du temps avant de les avoir. On peut ne même pas avoir des résultats, mais ce qui est important au finish, c'est l'amour, la persévérance, la joie qu'on met dans ce qu'on fait. Ça, c'est tellement important. Et donc, aujourd'hui, on est en train de parler de nommer, de nominer l'une des personnes qui a contribué dans l'écosystème crypto-monnaie en créant la blockchain Ethereum. La blockchain Ethereum, en réalité, s'est créée pour apporter de la programmabilité à la crypto-monnaie. C'était ça l'un des objectifs clés et des objectifs phares de Satoshi Nakamoto. Quand il créait le Bitcoin dans ses débuts, il voulait effectivement apporter de la programmabilité à l'argent, de la possession de la monnaie, du fait qu'on ne puisse pas, en réalité, dépendre d'une personne, d'un gouvernement pour la création monétaire. Et donc, l'un des problèmes phares que rencontre le Bitcoin, c'est son code qui est de très bas niveau. C'est un peu comme ceux qui sont les programmeurs, ils vont connaître, bien évidemment, le langage assembleur. Le langage assembleur, c'est l'un des langages les plus bas niveau qui permet de créer des programmes pour les ordinateurs. Donc, ce langage est tellement facile, tellement simple, mais c'est tellement compliqué pour créer des programmes d'une certaine taille, d'une certaine envergure, et donc très limité. Voilà donc le problème que rencontre le Bitcoin avec son langage de programmation qui est très bas niveau et très peu permissif, en réalité. Et donc, Vitalik Buterin, qui était dans l'écosystème crypto-monnaie depuis un bon bout de temps, parce qu'il avait été appelé par un magazine, il voulait, au lieu de miner le Bitcoin, il a plutôt décidé d'écrire des articles pour parler du Bitcoin. Et donc, au fur et à mesure qu'il écrit, il éduque des personnes sur cette technologie, et c'est comme ça qu'il découvre encore beaucoup plus ce que c'est que réellement le Bitcoin. Il fait donc partie d'un club des personnes qui développent le Bitcoin, il contribue pour le développement du Bitcoin au début, et après il se dit, il faudrait qu'on apporte beaucoup plus de programmabilité au Bitcoin. Et c'est comme ça qu'il va créer, donc, il va associer l'une des technologies qu'on connaissait déjà, qui étaient les machines virtuelles. Il va donc apporter la blockchain à la machine virtuelle pour la rendre décentralisée et permettre ainsi à plusieurs personnes de pouvoir eux-mêmes participer à cette économie en créant eux-mêmes de la programmabilité sur la blockchain Ethereum. Et donc, dans un postcard qui est paru récemment sur YouTube, je vais laisser le lien en description de cette vidéo, deux grands économistes, Tyler Conway et Alex Tabarrok, qui sont deux figures influentes, deux personnes influentes dans l'écosystème de l'économie, ils sont donc en train de débattre dans un podcast où ils essayent de voir qui peut être des personnes qui sont nominées, qui peuvent être nominées pour ce prix Nobel. Et à un moment donné, ils parlent de Vitalik Buterin. Ils disent, Vitalik Buterin, ce qu'il a apporté, c'est premièrement la création d'une monnaie. La monnaie, c'est quelque chose d'innovant, c'est le socle de l'économie. Et donc, s'il a créé une monnaie, ça veut dire qu'il a permis, en réalité, d'ouvrir une possibilité, une nouvelle branche de l'économie qui n'aurait pas pu exister s'il n'y avait pas, en réalité, la blockchain. Et donc, il dit que l'un des critères pour, en réalité, nominer quelqu'un pour le prix Nobel, ce serait, en réalité, que la personne soit identifiable. Parce qu'aujourd'hui, si on veut donner le prix Nobel à Satoshi Nakamoto, par exemple, qui est Satoshi Nakamoto ? Qui va recevoir ce prix Nobel si jamais la personne en vie, la personne est morte ? Qui sera la personne à qui on va remettre réellement ce prix Nobel ? Donc, le fait que Satoshi Nakamoto ne soit pas identifiable fait en sorte qu'il aurait pu, en réalité, être la personne qu'on pourrait nominer pour l'écosystème qui se crée autour de la technologie blockchain. Parce que c'est lui, la personne qui a résolu le problème dont on avait depuis longtemps dans les problèmes de monnaie numérique, qui était, effectivement, le problème de la double dépense. La double dépense, c'est tout simplement le fait d'avoir une seule copie de quelque chose qui est numérique. Quand on a un objet qui est numérique, la facilité qu'on a sur le numérique, en réalité, c'est de faire des copies. On peut copier quelque chose facilement. Mais si j'envoie un bitcoin à quelqu'un, de la monnaie à quelqu'un, il ne faudrait pas que cette monnaie puisse être réutilisée. C'est ce qu'on appelle le double spending, la double dépense. Et c'était le plus gros problème qu'avec les monnaies numériques. Et donc, Satoshi, effectivement, a permis de résoudre ce problème. Et donc, il serait, effectivement, la personne qui serait récompensée s'il y avait quelque chose à donner pour un prix Nobel en se basant sur la technologie blockchain. Mais malheureusement, comme il n'est pas identifiable, on va donc aller sur la deuxième crypto-monnaie qui a quelqu'un d'identifiable devant, qui est, effectivement, Vitalik Buterin, qui fait partie des cofondateurs. Il n'était pas le seul fondateur. Il y avait d'autres personnes avec lui. Ils étaient quatre au début. Et Garvey Wood est venu par la suite. Charles Oskington est reçu venu par la suite. et bien d'autres personnes comme ça qui sont venues s'ajouter pour se mettre ensemble et créer, en réalité, Ethereum. Ethereum, la partie code, en réalité, a été codée majoritairement par le fondateur de Polkadot. Donc, c'est Garvey Wood qui a créé le code majoritairement d'Ethereum. Et donc, aujourd'hui, il y a tellement de possibilités. Regardons les écosystèmes qui sont en train de se créer grâce à cette possibilité de machines virtuelles. Les machines virtuelles ont fait comprendre que, oui, c'est possible, même si d'autres personnes aujourd'hui proposent d'autres blockchains, d'autres types de blockchains. C'est à partir de l'idée qui a été proposée par Vitalik Buterin. Donc, l'idée, c'est quelque chose qui peut se multiplier avec d'autres connaissances et donner d'autres choses. Mais on retient toujours au départ que c'est telle chose qui a permis, en réalité, d'avoir ce qu'on a aujourd'hui. C'est pour ça qu'on va voir le prix Nobel de physique, aujourd'hui, est donné à l'une des personnes qui a inventé, qui a créé, en réalité, les systèmes de neurones. Les systèmes de neurones numériques, en réalité, il était biochi, il était biologiste, il était aussi informaticien, il était physicien aussi. Donc, il a combiné ces trois disciplines pour apporter quelque chose à l'informatique. Les neurones, ça vient, en réalité, de la biologie. Et maintenant, l'autre côté des physiques, neurones, et tout, et tout, comment est-ce que ces systèmes combinent, comment est-ce qu'on ajuste le poids, bref. Je ne vais pas rentrer dans tous ces détails. Ça, ça vient du côté de la physique. Et il implémente ça, en réalité, du côté de l'informatique. Quelques années plus tard, on rencontre des limites, et on va donc proposer des réseaux de neurones qui sont beaucoup plus denses, ce qu'on va appeler les convolutions, dans les réseaux de neurones profonds. Et ces deux personnes qui ont apporté de la nouveauté, en réalité, ce sont des personnes qui reçoivent aujourd'hui le prix Nobel de physique. Donc, cette personne aujourd'hui, Vitalik Buterin, qui a ouvert le chemin, ouvert les voies sur les marchés virtuels montés, qu'on peut apporter beaucoup plus de programmabilité sur la blockchain, est aujourd'hui parmi les personnes qu'on peut nominer, en réalité, pour le prix Nobel. Et l'une des choses qu'il faut noter avec Ethereum, c'est que cette mise à jour qui a été faite sur Ethereum pour quitter de la preuve de travail, pour arriver à la preuve d'enjeu, est quelque chose de vraiment titanesque. Et c'est quelque chose de vraiment fantastique et difficile à réaliser. De pouvoir, par exemple, ils ont pris l'exemple dans leur podcast, d'échanger le pneu d'une voiture qui est en train de rouler. Ça, c'est difficile. C'est ce qu'on voit parfois dans les jeux de course où un pneu ou une voiture est en train de rouler, mais on est en train de changer les pneus. C'est tellement difficile. Et c'est ce que Ethereum a fait, où la blockchain n'a pas connu de pause. Il n'y a pas eu de pause sur le réseau Ethereum. Donc, une blockchain qui est de preuve d'enjeu de travail et passe à la preuve d'enjeu sans arrêt. Et ça, c'était vraiment réussi. C'était un coup de mètre. On n'a pas connu de bug, on n'a pas connu de faille. On n'a pas connu ça. C'était vraiment un coup de mètre. Et c'est Vitalik Buterin qui est la personne qui chapeaute cette équipe, qui travaille effectivement derrière ce projet. Donc, voilà l'une des choses qui arrive quand on fait des choses avec passion, avec amour, avec conviction. Parce qu'on sait que ce qu'on est en train de faire, ce n'est pas forcément pour nous, c'est pour la prochaine génération. Même quand il faisait ça, je ne pensais pas qu'il se voyait millionnaire quand il faisait tout ça. La preuve d'enjeu, il faut regarder ses habillements, comment il fait. Il est en train de donner la majorité de ce qu'il gagne, par ci, par là. Il envoie ça comme dons, dans les charités, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, ce qui l'intéresse, ce n'est pas forcément l'argent, c'est de construire quelque chose qu'on va léguer à l'humanité, comme patrimoine, et que son nom reste gravé à jamais dans les annales. Donc, pour moi, j'appelle ça la vie éternelle. Parce qu'à chaque fois qu'on va se rappeler de la blockchain, on va se rappeler de ces pionniers-là. On va se rappeler de Satoshi Nakamoto. Même si demain, il y a des blockchains qui émergent, et qui sont tellement innovantes par rapport à ce qu'on a aujourd'hui, on va toujours se souvenir des premières personnes qui étaient là, qui ont mis les bases, qui ont mis le socle sur lequel reposera tout ce qui sera créé par la suite. Et je pense que ça vaut, effectivement, un prix Nobel. Dis-moi ce que tu penses en commentaire de cette vidéo. Moi, je pense sincèrement que ça, ce sont des choses qui sont tellement bien, parce qu'on a parfois vu des prix Nobel, c'est quand ils sont morts qu'on reconnaît leurs travaux, c'est quand ils ne sont plus là qu'on reconnaît. Il y a même un prix Nobel qui a eu le prix Nobel et il est mort trois jours après. Donc, c'est bien pour cette personne, quand ils sont vivants pour ce qu'ils ont accompli et qui ont un impact direct, parce que l'impact de Ethereum, c'est un impact économique qui est direct. Il y a toute une économie qui s'est déjà créée autour de cette crypto-monnaie, de cette blockchain et de tout cet écosystème qui a été engendré par une chose, effectivement. Donc, pour moi, ça mérite au moins un prix Nobel. Pourquoi pas? Mais bon, est-ce que ce sera forcément en économie ou bien ce sera en informatique? Par exemple, parce qu'en même en informatique, les systèmes décentralisés, c'est vrai, ça existe déjà, mais l'apport de la blockchain, c'est plutôt à ce niveau économique. Mais bon, l'unicité aussi, ça n'existait pas encore de façon numérique sans la blockchain. Et donc, même du côté informatique, ils ont créé quelque chose, des systèmes qui sont nouveaux et qui permettent de créer de l'unicité dans le monde numérique. Ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas sur la blockchain, en fait, sans la blockchain dans le monde informatique, en réalité. Donc, c'était Elvis Condio. Like, abonne-toi à la chaîne pour ne rater aucune d'autres vidéos. Et surtout, partage. Si tu veux des liens pour nous rejoindre en description de cette vidéo et bien d'autres choses dans nos différents canaux Facebook, WhatsApp pour rester effectivement informé. À d'autres vidéos sur la chaîne Porte-toi bien. Ciao.